Bonjour à tous, une vidéo très rapide dans laquelle on va aller droit à l'essentiel pour venir en aide à quelques joueurs suite à un grand nombre de questions que je reçois, ça concerne les paramétrages et ça va être décomposé en deux petites parties la première concernant les paramétrages graphiques pour que vous puissiez profiter de l'aventure Diablo 4 dans les meilleures conditions par rapport à votre config sans pour autant qu'elles prennent feu. La deuxième partie c'est quelques options de confort en jeu qui sont plutôt agréables à avoir en tête et que je vous partage très rapidement. On va vraiment aller à l'essentiel, les explications vont être vulgarisées, l'objectif c'est tout simplement de comprendre à quoi sert le paramétrage et que vous puissiez faire le bon ajustement par rapport à votre config. La première chose c'est dans l'onglet graphisme et ça concerne la synchronisation verticale. A moins que vous soyez certain que cette option ne vous apporte aucun problème, je vous recommande de la désactiver. Le principe de la Vsync c'est tout simplement de calculer le nombre d'images par seconde selon votre écran d'ordinateur. C'est une option qui peut amener votre ordinateur à faire beaucoup de calculs d'un coup si vous avez quelques situations qui sont en conflit en même temps par exemple un gros combat qui suit sur une cinématique, c'est pas la même base dans les paramétrages d'images par seconde du coup ça peut mettre un peu le bazar. Ensuite même si Diablo 4 semble avoir très peu de soucis techniques pour le moment, en tout cas on touche du bois pour que ça continue, il y a quelques problèmes qui ont été notifiés au niveau de certaines cinématiques qui parfois ont un taux d'images par seconde qui explose. Au vu du peu de différence que ça fait et du peu de confort que ça vous enlève, je vous recommande d'activer cette option qui va limiter les cinématiques à 30 images par seconde comme ça vous garantissez un peu de fluidité en jeu. Ensuite on descend un petit peu et on va dans l'onglet performance et si votre carte graphique le permet, on va voir une carte graphique GeForce RTX, peu importe la série derrière, vous verrez de toute façon si la fonctionnalité est disponible. Je vous recommande d'utiliser le DLSS, c'est quelque chose qui a été très problématique dans la bêta donc vous êtes peut-être beaucoup à l'avoir désactivé, ça a été complètement corrigé depuis la sortie du jeu en très caricaturé, le fonctionnement du DLSS c'est avec une intelligence artificielle pour générer une image qui est un petit peu factice par rapport aux configs qui sont en train de tourner derrière. Globalement l'IA va essayer de simuler une image avec une belle qualité et une belle fluidité sans pour autant que votre config souffre trop derrière donc si vous êtes sur une petite configuration privilégiez plutôt tout ce qui est performance ou performance ultra c'est à dire que la plupart du temps vous allez avoir une très belle image en jeu mais s'il y a une situation qui fait que votre PC se retrouve à calculer et que vous allez vous mettre à bugger comme pas possible ça va légèrement baisser la qualité sans trop que vous le voyez et sans impacter la fluidité en jeu ce que je trouve beaucoup plus agréable. Dans l'onglet performance ne sous-estimez pas l'importance des images par seconde plus vous allez monter le taux évidemment plus les calculs vont être compliqués pour votre config si vous avez un bon PC et un bon écran vous pouvez aller chercher du 144 images par seconde ce qui correspond du coup à un écran de 144 Hz si vous avez un écran avec un taux de rafraîchissement un peu plus faible par exemple 90 Hz et bien mettez-vous à 90 images par seconde et la plupart du temps pour garantir et être sûr que vous n'ayez pas de problème de fluidité sans que ça impacte votre expérience en jeu je vous recommande de vous mettre aux alentours des 60 images par seconde alors pour ma part je mets le même nombre d'images par seconde quand le jeu est en arrière-plan c'est tout simplement pour l'extreme quand je fais des petits retours bureau etc l'écran diablo continue d'être affiché pendant que moi je suis en train de faire quelque chose d'autre à côté donc c'est pour que l'image reste propre vous la plupart du temps vous n'en aurez pas besoin donc je vous recommande de le baisser très très bas de toute façon vous ne voyez pas l'écran dans les réglages un petit peu plus classiques un des plus importants et un des plus impactants pour votre config c'est la qualité des textures si vous devez tout mettre au bas et garder une seule chose qui est un peu plus élevée que le reste c'est la qualité des textures pour avoir le jeu le plus beau possible attention si vous avez mis votre jeu en ultra c'est là où il y a des gros écarts de performance entre la config ultra et la config élevée pour profiter de l'ultra il faut vraiment avoir un bel écran et la config qui permet de le faire tourner derrière avec au moins 32Go de RAM même en ayant une config et un écran plutôt sympa vous verrez qu'il y a pourtant assez peu d'écarts entre le ultra et le élevé et pourtant au niveau de votre PC ça fait énormément la différence ça vaut vraiment le coup de passer cet onglet là en élevé pour vous aider à mieux visualiser ce que je vous dis à gauche vous avez la configuration en ultra à droite vous avez la configuration en élevé et vous voyez que les détails sont vraiment très minimes attention à prendre en compte pour les plus grosses configurations il y a quand même la compression YouTube qui vient un petit peu biaiser cet effet là donc c'est un peu plus significatif quand c'est vraiment sur votre écran ça reste quand même très anecdotique l'autre paramétrage qui peu importe le jeu peut mettre un petit peu dans votre config c'est évidemment la qualité des ombres tout comme pour les textures je vous recommande de passer en maximum élevé sauf pour les configs les plus élevés mais si vous avez des petites configs et que vous voulez essayer d'aller trouver un juste milieu je vous recommande de passer en moyen et d'activer ombre dynamique et ombre douce ce qui est intéressant quand vous mettez votre qualité des ombres en moyen c'est que autour de votre personnage c'est là où vous allez avoir une qualité des ombres élevées avec des ombres dynamiques, adoucifs, quelque chose de joli là où ça va beaucoup alléger le travail de votre PC c'est que les ombres de terrain vont diminuer en qualité mais ça sera plutôt sur la partie extérieure de votre écran donc là où votre regard va se concentrer vous aurez un beau jeu sur les extérieurs ce sera un petit peu moins net mais vous allez voir que la transition est assez douce ça ne se voit pas trop, il n'y a rien de marquant et ça peut permettre de gagner beaucoup en performance dans la suite des réglages si vous avez besoin de continuer d'alléger un petit peu ce que consomme Diablo sur votre PC vous avez la qualité des brouillards qui consomme énormément sur votre config ça peut valoir le coup de le passer en bas et de vous en priver il en est de même pour les détails ce qu'on appelle les détails c'est par exemple l'affichage de l'herbe plus vous allez mettre des détails élevés plus les détails vont être denses mais aussi vont être affichés de loin quand vous arrivez et plus vous le mettez bas moins les détails vont être denses et ils vont s'afficher vraiment un peu plus tardivement ce qui allège un peu les calculs de votre PC au vu de la beauté du jeu et de l'importance de l'immersion même avec une petite config je vous recommande de le laisser au minimum en bas et de ne pas le désactiver parce que vous allez vous priver d'un petit charme qui est en jeu quand même si je vous montre des détails élevés vous voyez qu'il y a un espèce de mouvement d'herbe et que c'est vraiment très très dense etc autour du chemin alors que si je désactive les détails vous voyez que cette herbe a complètement disparu et même en ayant une texture assez élevée et bien il y a un rendu qui est pas très propre et qui fait pas très joli alors que si vous mettez le réglage en bas ça ne consomme pas trop trop votre config et vous profitez quand même de cette immersion avec ces légers mouvements d'herbe etc ce qui va de pair avec ce détail c'est la complexité géométrique ça va tout simplement calculer la distance à partir de laquelle la qualité de ces détails là peuvent commencer à diminuer on garde toujours cette même logique si vous avez une petite config ce qu'on va vouloir faire c'est avoir un beau jeu là où votre regard va se concentrer donc vous passez cette complexité en bas même si Diablo 4 arrive à vraiment bien tourner sur des petites configurations là où le jeu a tendance à un petit peu pêcher c'est au niveau de la VRAM tout simplement la RAM que vous avez dans votre carte graphique et pour ma part quand je lance un stream et que j'ai le jeu en même temps ma RAM est tranquille ma carte graphique est tranquille mon processeur est tranquille et pourtant j'ai parfois quelques frises et je comprends pas d'où ça vient tout simplement que le cap de VRAM maximum a été atteint et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai désactivé la qualité des rendus de l'eau et la fluidité pour le moment est parfaite donc je touche du bois pour la suite la suite des paramétrages graphiques c'est quelque chose d'assez anecdotique pour rester concis je vais pas rentrer dans les détails la simple logique que vous devez avoir de manière globale dans ces réglages c'est de passer les settings en bas vous mettez tout au minimum dès le départ et vous ajustez petit à petit et bloc par bloc pour voir si votre config réussit à le faire tourner on passe maintenant au réglage pour avoir les informations importantes et gagner un peu en confort en jeu donc vous en rentrez dans la partie son on s'en fout un petit peu vous allez directement dans votre onglet jeu et là vous avez ces deux options qu'il faut impérativement activer ça s'appelle la comparaison avancée des infobulles et les informations avancées des infobulles comment ça se matérialise quand j'ouvre un objet je vais par exemple prendre mon arc légendaire et vous voyez que dans la première ligne de stats par exemple les dégâts contre les cibles vulnérables j'ai des dégâts à 20,4% et vous voyez ensuite juste entre crochet que c'est indiqué de 16,8% jusqu'à 24% ça va tout simplement dire que quand une arme va tomber vous allez avoir une qualité qui va être plus ou moins bien et donc moi en ayant une qualité à 20,4% je suis plutôt dans la moyenne haute et c'est plutôt pas mal la plupart du temps ça vous permet de comprendre un petit peu mieux l'efficacité de votre objet et la performance de cette stat ça rajoute un petit peu aussi de plaisir au loot quand on va ouvrir un objet et qu'on voit qu'il est jet parfait ça fait vachement plaisir mais là où ça sera le plus important c'est pour vos aspects légendaires pour rappel comment est-ce que ça fonctionne quand vous faites un donjon vous récupérez systématiquement un aspect légendaire à la fin que vous allez pouvoir appliquer chez l'occultiste via l'onglet enchantement je repasse très rapidement dessus parce que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos et cet enchantement là que vous avez dans votre codex de puissance donc qui est ici il a forcément la puissance minimum par rapport à la capacité globale de cet effet légendaire ce qui veut dire par exemple que pour mon arc vous voyez que la puissance de mes lames sournoises elle sera à 20% mais entre crochets j'ai de 20 à 30% ce qui veut dire que si je récupère un objet légendaire l'objet légendaire lui a le potentiel de monter jusqu'à 30% maximum donc parfois vous allez récupérer un objet légendaire dont vous n'avez pas besoin pour le moment mais dont le jet est absolument parfait comme ça peut être un petit peu rare ça peut être intéressant d'aller chez l'occultiste d'en extraire l'aspect ce qui va vous le stocker juste ici et de pouvoir les réutiliser un petit peu plus tard la réflexion inverse c'est que vous allez parfois avoir un objet légendaire qui ne vous intéresse pas trop et en plus vous allez voir que son jet est un peu flingué et que les statistiques ne sont pas très intéressantes dans ce cas plutôt que de l'extraire et de le stocker en aspect avec des performances un peu amoindries ça peut valoir le coup de le recycler pour pouvoir récupérer des matériaux d'enchantement derrière juste en dessous vous avez l'onglet de placement de votre interface qui vous permet de mettre par défaut votre barre d'essor au centre mais ensuite vous pouvez passer dans l'onglet jeu et le passer dans le coin inférieur gauche selon les préférences et selon ce que vous appréciez ensuite vous avez la durée d'affichage des objets pour ma part je l'ai réduit pour décharger un petit peu ce qu'il y a à l'écran quand on a beaucoup de loot sachez qu'en appuyant sur la touche alt ça réaffiche tous les objets qui sont au sol pour les personnages qui jouent avec des invocations que vous soyez nécromanciers ou androïdes pensez bien à afficher la barre de vie de vos serviteurs je sais plus si c'est affiché par défaut donc checkez bien ce paramétrage et ensuite vous avez la possibilité d'afficher en permanence la barre de vie des monstres que vous pouvez passer en toujours activé ou au passage de la souris ensuite dans l'onglet commande il y a quelques paramétrages qui ne sont pas assignées par défaut et qui peuvent pourtant avoir beaucoup de sens surtout quand vous jouez en hardcore descendez un petit peu vous allez dans l'onglet jeu et vous avez quelque chose qui s'appelle forcer le déplacement forcer le déplacement quand vous allez bind cette touche moi je la mets sur une touche de ma souris c'est tout simplement que votre personnage va se déplacer mais même s'il y a un ennemi même s'il y a un objet ou quoi que ce soit il va pas y avoir d'interaction donc ça vous évitera si par exemple vous avez une arme à distance quand vous allez cliquer à la souris ça va vous mettre plutôt que de vous déplacer vous allez vous retrouver à tirer sur l'ennemi bah parfois vous avez besoin de vous tirer d'une situation un peu compliquée il vaut mieux forcer le déplacement comme ça vous êtes sûr de ne pas être interrompu ensuite vous avez la roue d'action dont l'utilité est très sous-estimée et peut vous faire gagner beaucoup en confort quand vous appuyez sur E première chose à savoir si vous faites un petit coup de roulette vous avez une deuxième roue d'action qui peut être affichée que vous pouvez également choisir de paramétrer et derrière en cliquant sur personnaliser le plus important est l'onglet consommable il faut savoir qu'il est filtré par objet que vous avez de disponible dans votre banque ou sur votre inventaire et c'est pour ça que ça peut être intéressant de directement les mettre en vous rappelant que vous avez différents élixirs qui sont disponibles d'éventuels parchemins etc sachant que la plupart des élixirs donnent un bonus d'expérience de 5% pour ma part avant de rentrer en donjon j'appuie sur E je consomme un élixir et je sais qu'il est actif pour la prochaine demi-heure petit point de détail qui ne sert absolument à rien mais je suis sûr vous êtes passé à côté c'est pour ceux qui ont l'édition Ultimate quand vous faites personnaliser la roue vous avez dans vos émotes l'émote des ailes du créateur que vous pouvez du coup assigner dans votre roue ça ne sert absolument à rien mais bon on a payé pour ça donc autant savoir qu'on peut l'utiliser il y a une option importante que j'ai désactivée dont j'ai l'impression que ça fonctionne mais je n'arrive pas à confirmer l'efficacité c'est que vous l'avez peut-être vu mais quand vous êtes en ville et que vous vous déplacez vous avez parfois votre personnage qui revient un petit peu en arrière ça ne vient pas de votre config c'est tout simplement que quand vous êtes en ville vous êtes sur un layer de serveur qui est différent de quand vous allez dans l'open world en fait il y a tout simplement un petit chargement qui va se mettre en place et comme les serveurs sont un petit peu blindé en ce moment vous pouvez avoir d'éventuels lags et donc quand vous sortez de la ville c'est là où ça peut être le plus important et ça peut être le plus problématique ce que j'ai tenté de désactiver il faut le désactiver uniquement pour le début il faudra le réactiver un petit peu après mais vous voyez que ça a l'air plutôt fluide c'est directement dans l'onglet accessibilité non pardon c'est l'onglet multiplateforme par défaut il est activé ce qui fait que tous les joueurs consoles que ce soit Xbox PS5 ou PC vont être mis sur les mêmes serveurs comme au tout départ les serveurs sont un peu saturés et que vous êtes du coup dans l'onglet avant de vous connecter vous allez pouvoir du coup faire option et là dans l'onglet social vous aurez la possibilité d'activer ou désactiver cette possibilité pour l'instant depuis que j'ai désactivé j'ai plus ce problème là donc je suppose que ça vient de ça j'arrive pas à le confirmer et à le tester techniquement mais ça peut valoir le coup d'autant plus pour la sortie du jeu officiel le 6 juin on va y avoir énormément de connexions simultanées ça va être un petit peu le bazar en revanche d'ici une semaine quand les connexions vont commencer à un petit peu s'étaler et que du coup les serveurs Blizzard ne l'oubliez pas je vous ai normalement partagé l'intégralité des paramétrages qui sont intéressants si jamais j'ai raté quelque chose d'important n'hésitez pas à partager l'astuce en commentaire comme d'habitude je m'occuperai d'essayer de faire remonter le message c'était une vidéo un petit peu hors série parce que j'ai reçu beaucoup de questions pendant les streams donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider et surtout que ça vous permettra de gagner un petit peu en confort en jeu notez que je vais passer beaucoup de temps sur Diablo et que je vais me dédier au jeu pendant ce mois de juin donc si ça vous intéresse que vous voulez en apprendre un petit peu plus ou voir d'autres manières de jouer sachez que je suis en live quasiment tous les jours généralement à partir de 16h et enfin pour ceux qui ne se sont jamais intéressés au l'ordre de Diablo ou qui recherchent une petite piqûre de rappel sachez que j'ai fait une vidéo en deux parties la première qui est un petit peu de moins 20 minutes et l'autre qui va être beaucoup plus consistante parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire dont l'objectif est de vous faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé sur les prémices de Diablo et dans les Diablo 1, 2 et 3 pour que la fin de cette vidéo soit tout simplement le début de Diablo 4 mais également de comprendre un petit peu plus l'importance de certaines scènes qu'on va rencontrer dans l'aventure Diablo 4 la deuxième partie de cette série est probablement le plus gros projet de cette chaîne YouTube elle me tient beaucoup à coeur donc j'espère qu'elle sera à la hauteur et que vous passerez un bon moment de vent pour ceux qui iront voir d'ici là je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live c'était Dalen prenez soin de vous au plaisir